Côte d'Ivoire, à Bidjan le lundi 27 mai 2024, les femmes vendeuses de porcs de Yopougon réagissent face à la peste porcine. Je suis Mme Hadou, la présidente nationale des vendeuses de porcs de la Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le marché Gabi de Yopougon qui a été décalisé, qui se trouve à la Cidessie. Ici, nous voulons vous montrer la viande de porc qui est déjà abattue, qui sort d'un abattoir où la viande, d'abord les porcs sont déposés vivants, inspectés d'abord avant qu'ils ne soient tués. Après avoir été tués, les porcs sont inspectés. Donc voilà l'estampille. Nous demandons à la population ivarienne que, pour consommer le porc, aujourd'hui on nous parle de la crise. Nous interpellons à la population, nous qui sommes là, nous sommes les premières consommatrices de cette viande-là. Pour prouver que la viande est saine, voilà l'estampille qui sont là. Notre viande, elle a la viande saine et nous sommes sur un marché de l'État que l'État nous a donné. Donc cette viande-là, elle est vraiment saine. Nous informons à la population de ne pas avoir peur de venir consommer cette viande. Je suis la présidente, présidente de Gabriel Gare, qui a été délocalisé ici à la CIDE-Silem. Ce marché a été un don du président de la République, conduit par le maire Kafana, qui nous a donné ce marché comme un don présidentiel. Mais aujourd'hui, nous avons été délocalisés ici et nous faisons ce commerce-là depuis 1973, étant à l'école primaire. Et c'est pour parler de la PESPORCINE. La PESPORCINE, c'est vrai que nous avons un ministre très puissant et fort, qui a déjà pris des décrets pour abattre sur les fermes, les ports qui ont été déjà touchés. Cette maladie, l'endroit où la maladie était, ils ont déjà fait l'abattage là-bas. Alors ces ports qui se trouvent devant nous, ce sont des ports qui ont été abattus à l'abattoir, à la zone industrielle qui a été inspectée par des vétérinaires bien compétents. Au sein de la CIVAC, qui est l'abattoir, il y a jusqu'à 8 vétérinaires. Et il y a le directeur de l'abattoir, même, c'est un vétérinaire. Son second aussi, qui se nomme docteur Sennès, c'est un vétérinaire. Donc j'invite la population de venir consommer le port. Nous, les femmes-là, nous, nous travaillons avec la CIVAC. C'est à cause de nous que l'abattoir a été construite. Donc nous ne pouvons pas laisser l'abattoir pour aller faire des abattoirs clandestins. Ce qui a provoqué d'ailleurs même cette maladie. Nous avons toujours travaillé avec la CIVAC. Vous voyez comment les ports là sont ? Il y a le cachet des vétérinaires. Ça veut dire que l'inspection est correcte. Donc j'invite la population à venir consommer la viande à l'acide et c'est l'air sur le marché. Vous voyez la viande que moi je mange là. Je suis une mère de famille. Je vais voir ici. Ça peut dire à la population que... Venez consommer. Venez. Dans l'époque là. Je vais remplir ma bouche. Vous allez voir que c'est doux. Vous qui allez partir, vous l'autre client, revenez ici. Gabriel Gala, c'est ici à la CIVAC de Silem. Venez consommer la viande de port. Venez à manger où ? Vous por проходите. Oh, je suis crusade. J'y ai fait. Vous pouvez me Bruyne ? Je m'en j quero. Vous pouvez merust enercuir. Je suis)...e. J'y aiіт. Ce n'est pasvenants d' kişies, mais qui ? Je suisacie, je suis insulté. 입 someone시quant. Mais ça в donde d'indique. et maroc ambrané à dire c'est pas n'y a eu de film à m'accueillement continue quand il n'y a pas un blanc un flambe à tomber à dix ans d'ici le thème on va par rapport à un homme gras c'est possible aux hamdou la mouillée le roi a fait de la mosquée année cdc la bd entre pas du ennemi gabriel androise et n'eroye donc j'ai dit si le thème à blé de ils se confèrent à leur travail! Ils ne sont pas d'étenue. Ils sont vraiment très importants ils ne sont pas complètement nourrissés ils sont aún très très nourrissés ils sont de la nourriture ils sont de la nourriture